Le matin suivant. Allons-y, monsieur Miles. Le temps presse. Je suis payé au moins à faire tout ça. Ceux-là, c'est comme si j'étais employé. Où est Lucie ? Oh, ne vous inquiétez pas. Elle sera bientôt là. Dites, pourquoi vous faites tout ça ? Qu'est-ce que vous espérez au final ? Vous regardez la télévision ? Vous lisez les journaux ? Non, ça ne m'intéresse pas. Alors j'irai à l'essentiel. Le monde est un beau gâchis. C'en est pathétique. Vous en avez fait vous-même l'expérience. Mille ans se sont écoulés depuis la mort de votre ancêtre. Et pourtant, notre société est toujours aussi barbare, toujours aussi stupide. Et où voulez-vous en venir ? On peut y mettre de l'ordre, monsieur Miles. C'est à cela que nous travaillons. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous. Vous essayez de me faire croire que vous nous préparez des lendemains meilleurs ? Oui, et c'est exactement ce que nous faisons. L'humanité est en quête de sens. Les hommes veulent savoir ce qu'ils font en ce bas-monde. Eh bien, nous allons leur fournir une réponse. Quand chacun aura trouvé un sens à son existence, tout ira beaucoup mieux. Beaucoup mieux ? Tous les conflits cesseront ? N'est-ce pas à cela qu'aspiraient les assassins ? La paix en toute chose ? Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un assassin. D'accord, d'accord. Je ne vois toujours pas ce que je viens faire là-dedans. Vous le saurez bien assez tôt, monsieur Miles. Bien assez tôt. Ou peut-être pas. Peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous le trouviez. Que je trouve quoi ? Désolée, je suis en retard. On s'y remets ? Avec plaisir. Bon. Eh bien, on est reparti. C'est ça ? Allez. Troisième journée de taf. Si vous vous faites remarquer, tu es quelques-uns. Tu t'es bien comporté, Altair. Je suis sûr que c'est le premier succès d'une très longue série. Tamir semblait bien vous connaître. Selon lui, la portée de mes actes me dépasse. La portée d'un acte seul est difficile à saisir. Il faut le voir dans son contexte global. Alors, on peut en comprendre les conséquences. Il y aurait donc des choses que j'ignore. Altair, c'est parce que tu en savais trop que tu as échoué autrefois. Si je te cache certaines informations, c'est afin de m'assurer que tu ne commettras pas la même erreur. Je vois. Non, tu ne le vois pas. Et tant que tu n'auras pas retenu la leçon, il en sera ainsi. Pourtant, tu as fait preuve d'un certain talent. Tu as mérité de gravir un échelon et de récupérer une partie de ton équipement. Maintenant, rejoins Hague au Jérusalem. Il y a dans ces deux villes des hommes qui réclament ton attention. Les chefs de cellule t'expliqueront ce qu'ils attendent de toi. Ok. Et je récupère ma dague, c'est ça ? L'âme courte. Nouvelle aptitude, riposte mortelle. Ah, voilà. Merci. Donc, Acre ou Jérusalem. Wouhou ! Il va m'apprendre à faire la riposte mortelle, lui. Je le sens. Je le voyais venir. Oui. Ah oui. Je sais, je sais. Ouais, ouais, ouais. Je me l'ai déjà dit, cette phrase, la dernière fois. Alors. Non, ce n'était pas ça. Voilà. Quelle maîtrise. C'est bon ? Allez, je me casse. Je comprends. Tu es très occupé. Pas de geste trop large. Vous vous exposez inutilement. Et vous risquez votre vie. Ce n'est pas que je suis très occupé. C'est que ce n'est pas mon taf de leur apprendre ça. Tu te démerdes, mon petit bonhomme. Allez. Acre ou Jérusalem. Bon, je vais aller au plus rapide, au plus simple. Par contre, ça va devenir vite chiant de... On ne peut pas se taper, là. Vers royaume. Ah non, putain. Je ne m'en rappelais vraiment plus qu'on devait se taper la marche à chaque fois. Plus le cheval. Ah ouais. Alors, me revoilà dans le royaume. Et vous voyez en bas à droite, sur le radar, j'ai deux icônes. On va regarder la carte. Donc là, c'était vers Damas. Très bien. Acre, c'est tout en bas. Et Jérusalem, c'est tout en bas. Bon, on va aller à Acre. Alors, Acre, c'est bien, c'est que chaque ville a sa petite patte graphique. Et Acre, il me semble que les couleurs sont très froides. Ça tend vers le blanc, le bleu, voilà. Oula, ça bug au fond, là. Donc, ouais, chaque ville a son style. C'est vraiment sympa. Là, vous avez vu Damas. Dans le précédent épisode. Et bien, cette fois-ci, ce sera Acre. Et Jérusalem, par contre, les couleurs sont beaucoup plus chaudes. Au secours ! Il y a des templiers partout, frère. Il y a des templiers partout. Vite ! Je me casse. Voilà. Vous ne me retrouverez jamais ! Ah ! Je vous avais dit, on tend vers des couleurs. Blanches, bleues, voilà. Des couleurs très, très froides. Ambiance très particulière ici, j'adore. Alors, comme d'habitude. On va peut-être secouir les citoyens, là. Surtout que j'ai appris la... Excusez-moi, là. Pour qui te ment-tu ? Puis-je, le Seigneur, lui donner la chance, dont j'ai besoin. Hop là ! T'as vu ? La petite contre-attaque. Allez, qui veut ? Qui veut tâter de mon épée, là ? Viens. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh le bâtard ! Ça dégage ! Oh là là ! Oh là là ! Aucun respect ! Aucun respect ! C'est bon, je me suis amélioré, là. Ouh ! Ça va, vieillard ? Qui a fait ça ? Parlez ! Enfin ! Mieux vaut ne pas prendre de risque. Je vais rentrer. Et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière chandelle. Merci beaucoup, je ne l'oublierai jamais. Qui a fait ça ? Ah ! Voilà. Qui a fait ça ? Qui a fait quoi ? Ah, ce n'est pas moi, messieurs. Qui a bien pu faire une chose ? Ah, ça, je me le demande. Quoi ? Qui a fait ça ? Parlez ! Allez, bougez ! Je ne vois vraiment pas qui aurait pu faire ça dans le coin. J'étais sur les cadavres. Ouais, bah c'est bon, arrêtez de nous observer, quand même. Parce que là, on a juste envie de passer. Ouais, il y a B-Soft, quoi. Même en 2022, elle ne s'est toujours pas améliorée. Imaginez en 2007. Merci beaucoup. Et vous voyez, il y a encore 4 gardes en face. Magnifique. Alors, en plus d'avoir une autre ambiance, il y a surtout une autre architecture. C'est différent. C'est différent. Vous allez vite comprendre. Tant qu'on n'est pas passé entièrement. Voilà. On reste. Et normalement, ce devrait être bon. Oh, bah non, mais non, mais c'est bon. Non, mais laisse-moi tranquille aussi. Non, non, mais laisse. Oh ! Non, il n'y a pas d'argent ici. Il n'y a pas d'argent. Merde. Je n'ai pas envie de me mêler de leurs affaires, mais... Tu veux te faire ? Personne ne viendra à ton aide. Pitié, ne me faites pas de mal. Je ne vous ai rien fait. Pourquoi vous comportez-vous de la sorte ? Tu veux te faire ? Personne ne viendra à ton aide. Voilà. Pas mal de gardes sur les toits, ici. C'est chez moi, l'aigle. Bouge de là. Alors, on va commencer le recueil d'informations. Nous avons donc une personne à écouter en face. Et le bureau des assassins au bout. Mais attends, je vais quand même ouvrir la map. Ah oui, il est vraiment... Il est très très loin à chaque fois, le bureau. Eh bien, c'est parti. Ça doit être les deux, ici, là, qui parlent. Mais apparemment, je ne peux pas les écouter d'ici. Donc, il faut absolument s'asseoir sur un banc pour écouter une conversation dans ce jeu. Je pensais qu'on pouvait écouter d'en haut. Alors, est-ce que je peux passer au milieu de tous ces gardes, là ? J'ai peur, mais... Oh, bah, il y a un banc, là. Voilà. La nuit, il est tout. Certains gardes de la forteresse ne sont pas à leur poste. Ça, c'est bon. Très très bon à savoir. Alors, on va se rapprocher du bureau et en même temps, si je peux faire un autre point de synchro... Lâche-moi, là ! Enfin, laisse-moi, plutôt. Lâche-moi. Je n'ai pas envie d'attraper l'herpès. Alors, il serait en haut. Toi, tu as la crotte au cul. Est-ce que je fais des remarques ? Non ? Alors, ferme ta gueule. Il est où ? Il est où ? C'est toi, là ? Content de te voir, mon frère. Ton épée me sera d'un grand secours. Il y a trop d'archers ici, alors comment travailler dans ces conditions ? Tu l'es, jusqu'au dernier. Et je devrais pouvoir t'aider à te débarrasser du médecin fou. Mais attention, tu ne dois en aucun cas te faire repérer. Si tu es découvert, ils donneront l'alerte et tu devras tout recommencer. assassiner discrètement tous les archers. Discrètement ? Il n'y en a rien. Mais hé ! Mais hé ! Nous nous sommes détournés de Dieu. Et pour nous punir, il en peut... Et voici. Et il y en a un autre là. Oh là, merde. Il y a un gars là. Et voilà ! Les archers ont été assassinés, retournez voir. L'informateur. Si c'est des... Si c'est des missions comme ça, vraiment, je peux les faire les six. Il n'y a pas de soucis. Mais est-ce que ça change quelque chose ? C'est ça la question. Bien joué, Altaïr. Maintenant que les archers sont morts, les affaires reprennent. Voilà pour toi. C'est un ordre de travaux pour des réparations dans l'hôpital Garnier. Cela te sera sûrement utile. Merci bien, l'ami. Une carte indiquant la position des lustres et des patients dans la forteresse. Bah ouais. Surtout que là, c'est intéressant dans le sens où... Si je vais dans une forteresse, il vaut mieux avoir le plus d'informations possibles. Parce que la forteresse, c'est le lieu où sont tous les ennemis. Tu veux quoi, toi ? Il va me lancer un caillou, non ? C'est bon ? Fais-moi tranquille, hein. On peut les assassiner d'en haut, là ? Assassiner à l'aérien ? Je ne sais même pas. On va test. On a ce gars-là. Je l'observe. Je ne peux pas l'assassiner. C'est confirmé. Ou alors, je suis beaucoup trop haut. Par contre, je veux bien faire les missions. Mais regardez, je n'ai pas accès à la zone ici. Et je ne pense pas qu'il y a 4 missions, là. Bah non, il n'y a plus les missions. Regarde, retourner auprès du chef de cellule. Donc pour moi, j'ai tout fait. On dit, c'est quoi, Balek ? Balek, Balek. Mais je pense que plus tard, justement, il faudra faire les 6. Hop, hop, hop. Hop. Merci pour le drapeau. Et voici le bureau des assassins de Hacre. Ah, Al-Tahir. Je me doutais bien que tu finirais par venir me voir. Al-Mualim a ordonné l'exécution de Garnier de Napout. Le grand maître des chevaliers hospitaliers. Lui-même. Et je sais déjà quand et comment je le frapperai. Très bien. Alors je t'écoute. Il vit et travaille dans l'hôpital de son ordre, au nord-ouest. D'après la rumeur, des atrocités seraient commises dans ses murs. Ce bon médecin se plairait à faire des expériences sur des prisonniers innocents et qu'il a pour la plupart enlevé à Jérusalem. Il est malin. En faisant venir ses cobayes d'une autre ville, il évite d'éveiller les soupçons ici. Pour en revenir à notre affaire, comment comptes-tu agir ? Garnier a installé ses quartiers au sein même de l'hôpital. Mais il en sort de temps en temps pour examiner ses patients. Je profiterai d'une de ses visites pour intervenir. Je vois que tu as pensé à tout. Continue, tu as mon accord. Merci. Et les miniers Garnier, dont il dispense ses soins aux patients, c'est à ce moment-là qu'il oublie le monde qui l'entoure. On va analyser tout ça. Garnier de Naplouse. Voilà l'hôpital. La forteresse hôpital. Ah ! Ok. Elle est plutôt bien gardée. Alors juste en dessous, il y a quelqu'un. Peut-être qu'en l'aidant... Peut-être qu'en l'aidant, il y a moyen de... Attention ! Attends ! Voilà. Et le dernier. S'il vous plaît, veuillez bien vous donner la peine. Merci. Comment allez-vous ? J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié de votre courage. Je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros. Pas de soucis, monsieur. Est-ce que vous avez des érudits avec vous ? Ouais ! C'est bon. Eux, je pense qu'ils vont pénétrer dans la forteresse. Faut que je me mêle à eux. J'ai de là. Voilà, c'est bon. Tu vois, il faut tout calculer dans le premier Assassin's Creed. C'est vraiment de l'infiltration pure. Un peu de combat et tout, c'est bien dosé en fait. Voilà, tu vois. Oh là là ! Ce génie ! Alors, où est Garnier de Naplouse ? Alors, rassurez-vous, le mec n'est pas transparent en vrai. C'est juste un petit bug graphique. Il n'est pas un fantôme. Il suffit, mon enfant. Je t'ai demandé de remettre le patient d'aplomb, pas de le tuer. Allez. Maintenant, tout va bien se passer. Donne-moi ta main. Ne me touchez plus. Pitié ! Il vacut cette peur. Sinon, je ne pourrais pas t'aider. M'aider ? Comme vous avez aidé les autres ! Vous avez pris leurs âmes ! J'ai vu ! J'ai vu ! J'ai vu ! Mais pas la mienne ! Non ! Vous n'aurez pas la mienne ! Un peu de tenue ! Tu penses que j'ai plaisir à faire cela ? Que j'ai envie de te faire mal ? Tu ne me laisses guère le choix. Il parle avec bonté, mais ne dit que des mensonges. Il attend qu'une chose de vérité. Il veut que tout le monde se prostère de devant lui ! Tu n'aurais pas dû faire cela. Ramenez-le dans ces quartiers. Je vous rejoins dès que j'en ai fini avec vous. Vous ne me garderez pas ! Je m'évaderai encore ! Non, je ne pense pas. Brisez-lui les jambes. Allez ! Ça, c'est pas gentil. Ah, ça, c'est pas gentil. Aïe, 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 aïe. Ah, putain ! Ah, j'ai mal ! Ah, je ne sais pas si ça vous fait ça, vous, quand quelqu'un prend des coups dans ce style. J'ai l'impression qu'on me les a cassés, moi, mes jambes. Alors, la petite explication pour les bonhommes invisibles, à moitié transparents, c'est que comme j'ai téléchargé un pack de textures HD pour le jeu, et qu'il n'y a jamais de bonhommes à poil dans la ville, les mecs qui ont dû faire le pack, ils n'ont pas texturé les mecs à poil de cette mission. Mais ce sera la seule fois où on verra des mecs à poil. Bon, allez. On prend la lame. Et je dois trouver... Oh, là-bas, il est là. Ah, j'ai envie de le tuer maintenant, là. Oh, il oublie... Il oublie de soigner ses patients, enfin, quand il n'y est plus avec. Ah, il est un peu isolé, là. Ah, il se réveille. C'est vous ! Cela fait du bien d'être en un seul morceau. Comment avez-vous fait ? Ce ne fut pas simple, assurément. Tu y as mis de la mauvaise volonté. Comme beaucoup, cela dit. Mais le plus dur est passé. Je vous dois la vie. Je ferai tout ce que vous voudrez. Merci. Merci de m'avoir libéré. Merci de me l'avoir perdu. Est-ce qu'il va venir ici ? S'il retourne en arrière, je suis un peu dans la merde. Et il retourne en arrière, ce con. Donc, en fait, ça ne m'arrange pas, là. Là, c'était pour voir un peu ses mouvements. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai le droit d'être à l'intérieur. Je veux dire, j'ai bien envie de me détacher de passer au ce con, là. Wesh ! Ne fais pas griller, toi, enfoiré. Il est où, le gars, là ? Il est où ? Ah, il est là, c'est bon. Ok, bah, je vais devoir le tuer. Non, il faudra que je monte, aussi. Oh ! Tu vas me faire griller, toi, connard. Ton état s'améliore, on dirait. Qu'est-ce que... Seulement t'es. Non, vous me voulez du mal. Je ne fais que souffrir depuis mon arrivée ici. Mon enfant. Le simple fait d'avoir cette conversation prouve le progresser. S'il va là-bas, je me le fais. Je ne sais pas dans quel état tu étais avant. Avant, je ne m'en souviens pas. C'est profond. Mais bon, ça va... Dans tous les cas, je vais me faire griller. Mais non, mais tu me niques mon as. Oh, le con. Mais ce n'est pas possible d'être avec des goggles pareils. Mais casse... Hé ! Je suis entouré de couillons. Mais... Oh, je vais le baiser. Mais laisse-moi ! Je connais mon métier. Oh là là ! Je suis si là. Ok, c'est là. Le pire assassinat. Là, au moins, il ne m'aura pas. Pourquoi je ne pouvais pas le tuer, là ? Voilà ! Allez, hop, c'est bon. Il ne va pas rester dix ans. Ah, alors mon heure est venue. Le repos éternel m'attend. Et avant que mes yeux ne se ferment, je dois savoir, qu'adviendra-t-il de mes enfants ? Tu parles de ces gens que tu soumets à tes expériences cruelles ? Ils seront libres de regagner leur demeure. Leur demeure ? Quelle demeure ? Les égouts ? Les maisons de plaisir ? Les prisons dont nous les avons tirées ? Tous ces gens sont là contre leur volonté. C'est vrai. Mais sont-ils en mesure de manifester leur volonté ? Es-tu vraiment si naïf ? Laisserais-tu un enfant jouer avec le feu pour lui faire plaisir ? Au risque ensuite de devoir soigner ses brûlures ? Qu'en penses-tu ? Le laisserais-tu faire ? Ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir ? Ce ne sont pas des enfants, mais bien des adultes responsables. Physiquement peut-être, mais pas intellectuellement. C'est exactement ce que j'essaie de réparer. J'admets que sans l'artefact que vous nous avez volé, mes recherches ont progressé moins vite. Mais il me reste les mélanges et les extraits d'herbes. Cela fonctionne, mes gardants sont la preuve. Tous, ils étaient malades avant que je ne les trouve, et les libèrent des prisons de leurs propres esprits. Ah, et avec ma mort, malades, ils redeviendront. Vous croyez vraiment que vous les avez aidés ? Non, ce n'est pas ce que je crois, mais ce dont je suis sûr. Voilà, je suis dans la merde ! Oh, oh, oh ! Oh, mais bougez de là, bougez de là ! Bougez de là, bordel ! Oh, putain ! Oh, putain ! Putain mais cassez vous Casse toi Allez essayez de m'avoir Essayez de m'avoir ici Hop hop Et l'autre il fait de la flûte de pan frère Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Oh dégage Là il y a un truc sur le côté Parfait ici parfait Ah non putain il est tombé S'il te plaît Non il m'a vu il m'a vu Non c'est bon Vite Vite C'est bon Quelle nouvelle Altaïr Garnier est mort Alors regagne Masiaf pour faire savoir à tous que tu as réussi Il y a autre chose Alors parle Je ne lis pas encore dans les pensées A ton avis que leur voulait-il vraiment ? Pourquoi les retenir prisonniers et faire ses expériences sur eux ? Ta tâche n'est pas de t'interroger Mais d'agir Altaïr Une seule chose importe maintenant Qu'il soit mort Mais pourtant Garnier avait l'air de croire qu'il aidait ces gens On a dû être témoins ? Non Moi je n'ai vu qu'un lieu de calvaire et Et non de soi Alors pourquoi avons-nous cette conversation ? Je J'en sais rien Oublie ce que j'ai dit Pour moi c'est déjà fait Avance rapide Avance rapide Avère une séquence plus récente Altaïr qui se remet un peu en question Et ça va être ça tout le long vous allez voir C'est pas juste un soldat quoi Retourner auprès d'Almo Alim Bon ça va me TP normalement Euh oui Ah bah oui s'il vous plaît Sauvez moi Je ne veux pas faire tout le trajet jusqu'à là-bas Qu'as-tu à m'apprendre Altaïr ? Garnier de Naplouse est mort C'est parfait Nous ne pouvions espérer un meilleur des nôtres Et pourtant Y a-t-il ? Le docteur m'a dit que son travail était noble En y repensant Ceux qui étaient censés être ses captifs Semblaient lui témoigner de la reconnaissance Pas tous mais assez pour que je m'en étonne Comment est-il parvenu à s'attirer les faveurs de ses ennemis ? Les chefs trouvent toujours un moyen de se faire obéir C'est ce qui fait d'eux des chefs Les paroles ne suffisent plus Ils essaient l'argent Et si cela ne suffit pas Ils emploient des méthodes plus vides encore Ils les soudoient Les menacent Altaïr Dans des pays lointains Il existe des plantes Qui peuvent priver un homme de l'usage de ses sens Le plaisir qu'elle procure est si intense Qu'on peut en devenir l'esclave Vous pensez que ces hommes ont été drogués ? Empoisonnés ? Oui, si ce que tu me décris est vrai Des plantes, un moyen de contrôle très étrange Nos ennemis m'ont accusé d'en utiliser La promesse du paradis Ils pensent que c'est un jardin Où abondent les femmes et les plaisirs Ils pensent que, comme garnier pour ces hommes Je t'ai drogué pour te tenter Ils ne connaissent pas la vérité Et ils ne doivent pas la connaître Mais pourtant, s'ils savaient S'ils savaient que nous nous battons pour la paix Alors ils n'auraient plus peur de nous Et nous ne pourrions plus les atteindre Va, poursuis la mission que tu as commencé Tu gravis un nouvel échelon Et nous te restituons une partie de ton équipement Je te reverrai quand ta prochaine cible sera morte Et cette fois-ci C'est Les couteaux de lancée Très bien ça Pour assassiner à distance Enfin, assassiner Infliger des dégâts Parce que En général ça ne tue pas Bon ben voilà Et donc maintenant rendez-vous à Jérusalem Let's go Eh bien écoutez On se donne rendez-vous dans le prochain épisode Je pense Ah il n'est pas là Il ne va pas me demander De tester ses couteaux de lancée Ah 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 Non voilà Rendez-vous dans le prochain épisode Les amis N'hésitez pas à toujours Me donner vos impressions Sur le jeu Et surtout A lâcher Le petit pouce bleu des familles Voilà J'espère que vous appréciez ce Let's play en ma compagnie Même si c'est assez calme Mais je Je vais de Je vais de pair Avec l'ambiance du jeu Tu vois Je ne vais pas non plus Taper des grandes vannes Et tout Alors que c'est un jeu assez Assez froid Assez Tranquille Tu vois ce que je veux dire Allez Portez-vous bien Tchuss Sous-titrage ST' 501